Delphine de Vigan, bonsoir, bienvenue à la Libérie Mola. Je suis très heureuse de m'entretenir avec vous à l'occasion de la parution de votre dernier livre, qui est aussi votre première pièce de théâtre, que j'ai eu le plaisir de publier dans la collection blanche de Gallimard. Alors je vais dire quelques mots sur la pièce pour en situer les enjeux dont nous allons discuter. La pièce se déroule sur un plateau de cinéma. On suit la vie d'un tournage sur une journée, les assistants qui s'agitent, les caprices des stars, les interruptions, depuis le point de vue de cinq figurants. L'une est une apprentie comédienne qui attend son grand rôle. L'autre, un ancien comédien désabusé qui se contente désormais du statut de figurant. Cécile est une ancienne infirmière aux urgences qui a craqué. Certains font cela pour l'argent, d'autres pour percer dans le milieu, d'autres encore pour le plaisir du déguisement et du changement d'identité le temps d'une prise. Ce tournage sera pour eux un véritable révélateur. Peu à peu, ils vont se dévoiler, se confier les uns aux autres en s'interrogeant. Pourquoi font-ils cela ? D'où vient ce besoin de se mettre en scène ? Parviendront-ils un jour, enfin, à prendre la lumière, à passer de l'arrière-plan au premier plan ? Les figurants ne savent rien du film qu'ils doivent tourner. Ils ne connaissent ni le titre ni le scénario. Leur seul interlocuteur est le super-assistant qui leur donne les consignes de tournage. Quant aux réalisateurs et aux grands acteurs, on ne les verra jamais. La plupart du temps se passe à attendre, à échanger, à se confier. Cette pièce est pour moi un jalon essentiel dans votre carrière littéraire, car elle condense tous les thèmes qui, je crois, hantent votre œuvre. D'abord et avant tout, la question de l'identité, la manière dont nous existons par le regard des autres. La question ensuite des apparences et du virtuel, cette frontière ténue entre fiction et réalité que nous éprouvons souvent au quotidien. Le besoin irrépressible et souvent douloureux de se sentir exister, d'être regardé, apprécié, désiré. Et puis, tout ce qui vient ébranler l'édifice identitaire que l'on se construit patiemment tout au long d'une vie, ce moi souvent chamboulé par les traumatismes, la fragilité psychique, la folie qui guette. Dans cette pièce, on le comprend très vite, l'art n'est que l'autre nom du réel. Et la figuration agit comme une métaphore de notre vie en société. Vous posez ainsi la question philosophique, existentielle, que dans un accès de lucidité ou de désespoir, nous nous sommes toujours déjà posés. Ne jouons-nous pas tous un rôle dans la comédie sociale ? Ne sommes-nous pas tous et toutes les figurants d'un scénario qui nous dépasse ? Alors j'aimerais commencer par vous interroger en termes dramaturgiques, dans le vocabulaire même du théâtre, si l'on devait respecter la classification habituelle des pièces de théâtre. Comment qualifieriez-vous les figurants ? Diriez-vous qu'il s'agit d'une tragi-comédie, d'une pièce réaliste, d'une satire peut-être, d'une fable, ou bien encore d'une comédie romantique, puisque après tout, sans trop en révéler, à la fin se noue une histoire d'amour, comme dans toute bonne comédie romantique ? Tout d'abord, merci pour cette présentation. Ça va, vous m'entendez bien ? Je dirais, oui, la tragi-comédie, je pense que ça convient assez bien aux figurants. Il me semble qu'il y a un fond un peu mélancolique, un peu existentiel dans cette pièce, vous l'avez évoquée. Et en même temps, il me tenait à cœur qu'elle puisse faire sourire, voire rire. Et voilà, j'aime bien cette idée d'être un peu sur le fil. Par ailleurs, à la fois volontairement et sans doute au-delà même de ce que j'imaginais, je crois avoir rendu hommage aussi à un certain théâtre de l'absurde. Il est fait allusion, bien sûr, à Beckett dans la pièce. Et comme vous le disiez, cette situation de figuration, ce tournage est aussi un peu une métaphore de la vie et de tout ce qui nous échappe. Donc voilà, il y a un petit hommage à Samuel Beckett aussi, sans doute, entre les lignes. Absolument. On va en reparler pour la question de l'attente. J'ai souligné la profonde continuité thématique, et on va en reparler largement entre vos romans et cette pièce. Mais il s'agit bien d'une pièce de théâtre qui en a tous les codes. Un découpage en quatre actes et en scène, une liste des personnages au début, une règle du jeu également, dont vous allez nous dire quelques mots, des didascalies pour indiquer les déplacements des personnages, mais aussi la tonalité émotionnelle de leurs paroles. Et il y a d'entrée de jeu un dispositif extrêmement intéressant qui m'a immédiatement séduit, une mise en abîme du statut de spectateur. Vous imaginez que les spectateurs du théâtre, donc là, il faut s'imaginer que nous sommes dans un théâtre. Nous, lecteurs, nous sommes les spectateurs de la pièce. Ces spectateurs pourraient eux-mêmes devenir des figurants. Lors des intermèdes entre chaque acte, le super-assistant s'adresse à nous, les spectateurs, comme à des figurants. Donc, vous vous amusez avec les codes du théâtre, vous brisez l'illusion théâtrale. Donc, il me semble qu'il y a une forme de dialectique ici dans votre travail. À la fois, vous respectez les marqueurs du théâtre, mais aussi, vous faites un pas de côté. Est-ce que c'est ce que vous vouliez faire, introduire ce pas de côté dans le théâtre traditionnel ? Oui, je ne l'ai pas forcément conceptualisé à ce point, à dire vrai, quand j'ai écrit. Il y avait cette idée, que vous avez évoquée à l'instant, de mettre les figurants au premier plan. Ça, c'était vraiment, pour moi, le point de départ de la pièce et sans doute le fait qu'elle prenne d'ailleurs cette forme théâtrale, cette idée qu'on ne verrait les figurants, mais qu'on ne verrait jamais les acteurs, les actrices. Et puis, assez vite, est venue cette idée que le super assistant s'adressait aux spectateurs un petit peu comme si aujourd'hui, on s'adressait à vous, comme si vous étiez des figurants, jouant des spectateurs venus aujourd'hui chez MOLA pour assister à une rencontre littéraire. Et donc, évidemment, c'est une manière de briser le quatrième mur. Ça m'amusait assez. Cette idée, elle est venue d'une des figurations auxquelles j'ai participé, puisque peut-être on y reviendra. Je me suis pas mal documentée, bien sûr, pour raconter la vie des figurants, parce que je souhaitais que ce texte, il ait à la fois une dimension documentaire, donc qu'on y découvre un petit peu ce que ça veut dire être figurant, ce que ça signifie passer une journée de figuration. Qui sont ces gens ? D'où ils viennent ? Quelles sont leurs motivations ? Leurs intentions ? Leurs rêves ? Etc. Et en même temps, bien sûr, quelle est cette dimension métaphorique que nous avons évoquée ? Et pour cette partie documentaire, j'ai interviewé des figurants et je me suis moi-même faite embaucher de manière anonyme sur des tournages. J'ai réussi à le faire quelques fois. Et un des tournages auxquels j'ai participé, nous étions dans cette situation de spectateurs. Donc ça se passait dans une scène d'opéra et on jouait, nous, les figurants, donc des spectateurs d'opéra. Et ça m'a beaucoup amusée, cette mise en abîme, finalement, et je me suis dit que je pouvais l'utiliser aussi dans la pièce. Alors, tel qu'on l'évoque, sans doute, le dispositif peut paraître assez complexe, mais j'avais envie que la pièce, elle puisse aussi bien être lue qu'être jouée, bien sûr, que j'aimerais un jour la voir sur un plateau de théâtre. Mais je me suis aussi attachée dans l'écriture à ce qu'elle puisse être lue de manière assez fluide, finalement, et qu'on navigue assez facilement à travers ce qui se passe en rencontrant ces personnages, etc. D'où la règle du jeu où vous expliquez le dispositif. Oui, au fond, il me semble que ça demande au lecteur, alors, il y a des gens qui n'aiment pas lire le théâtre, moi, personnellement, j'aime beaucoup lire du théâtre et je trouve que c'est un plaisir très particulier qui est différent, évidemment, de la lecture romanesque et qui demande au lecteur de se fabriquer lui-même sa petite scène, de se représenter lui-même le plateau de théâtre et de faire appel probablement à des souvenirs que nous avons tous d'avoir été spectateurs à l'école ou plus tard de pièces de théâtre et voilà, j'aime bien cette idée que le théâtre peut être lu. Une question dramaturgique à nouveau qui m'est venue, un étonnement qui m'est venue à la relecture de votre pièce, quelque chose dont je n'avais pas pris tout à fait conscience en la publiant avec vous. Tout à la fin, l'avant-dernière scène de la pièce, au début de l'acte IV, les grands acteurs jouent la toute première scène de la pièce. Donc, on ne les voit pas, jamais, ces grands acteurs qui pourraient donc être, on imagine, tout grand acteur français qui on veut imaginer, on ne les verra jamais, on entend leur voix. Et donc là, il y a un effet de boucle, me semble-t-il, comme s'ils avaient pris la place des figurants ou comme si les figurants les dédoublaient. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet effet ? Oui, on peut l'interpréter de différentes manières. On peut aussi se dire que ces figurants, ils sont cinq, plus ce super assistant, plus deux autres personnages qui passent, se rencontrent sur cette journée de tournage, comme c'est souvent le cas. En général, quand vous arrivez sur une figuration, vous ne connaissez pas forcément les gens avec lesquels vous allez passer la journée. Donc, ils font connaissance et comme il y a beaucoup d'attentes, on y reviendra sans doute, les gens parlent, se racontent un peu leur vie, etc. Et ce qui m'amusait, c'était de décrire, là aussi en faisant référence finalement un peu à l'existence, l'absurdité un peu des scènes qu'on leur donne à jouer. Vous le verrez, vous le découvrirez peut-être. Donc, par moments, on leur demande de faire des choses un peu bizarres, comme ça nous arrive aussi dans la vie, qu'ils ne comprennent pas. Et à mesure qu'avant cette journée, on peut se dire que ce réalisateur n'est pas très inspiré. en tout cas, qu'il manque un petit peu d'imagination. Et donc, ce à quoi vous faites allusion, on peut imaginer que finalement, le réalisateur a volé un dialogue des figurants qu'il aurait capté au cours de cette journée pour le faire sien et l'intégrer dans le scénario. Mais là aussi, ça raconte cette frontière un petit peu poreuse entre la réalité et la fiction. Absolument. Frontière poreuse aussi, peut-être, entre les genres. Je me demandais si pour vous, la notion de genre littéraire avait un sens, d'une part, une importance, d'autre part, dans votre travail. C'est une question que je me pose moi-même en tant qu'éditrice, en tant que lectrice. Finalement, on a été éduqués, on a appris à raisonner en genre à l'école. Le théâtre, la poésie, le roman, la littérature d'idées, ça, c'est les quatre grands genres qu'on donne au bac de français de première. Dans les librairies, il y a ce classement qui demeure. C'est très difficile d'être à la frontière, d'être un transfuge entre les genres. Est-ce que vous vous êtes interrogée sur cette question-là ? Oui, bien sûr, c'est une question qui m'occupe pas mal. D'abord, parce que je trouve que nous vivons une époque où finalement, cette frontière, elle est de plus en plus poreuse. Ce n'est pas moi qui le dit. On voit bien qu'entre le roman, les séries, le cinéma, le théâtre, il y a beaucoup, beaucoup de circulation. Beaucoup de metteurs en scène aujourd'hui de théâtre partent d'œuvres littéraires. Énormément de films, je crois que c'est quasiment la majorité, sont inspirés, sont tirés de romans. Le roman lui-même s'inspire de la série, du cinéma. Donc, il y a vraiment une circulation, je dirais, une libre circulation aujourd'hui de ces genres. Et c'est drôle parce que les figurants, les gens qui l'ont lu aujourd'hui me disent souvent que ça se lit comme une série. Ce que je trouve assez drôle parce qu'évidemment qu'une série, on les... Donc, c'est un compliment. Oui, sans doute, j'imagine que dans notre époque, c'en est un. Et pour ma part, il y a vraiment... Je constate aujourd'hui, ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je publie. Une chose est sûre, c'est que j'ai peur de la répétition et qu'une manière peut-être d'y échapper, de tenter d'y échapper, ça a été de m'approcher de genres différents. Je l'ai fait avec le thriller psychologique dans D'après une histoire vraie où je me suis amusée à la fois d'ailleurs à adopter les codes de l'autofiction mais aussi ceux du thriller psychologique. Je l'ai fait avec le théâtre déjà. Je m'étais déjà approchée du théâtre avec un roman qui s'appelle Les Gratitudes dont la forme finalement est vraiment une succession de dialogues et de monologues. Dans Les Enfances au Roi, je me suis amusée avec les codes du roman policier. Donc oui, j'aime bien cette idée à la fois de la transdisciplinarité ou de cette porosité entre les genres et puis aussi cette idée de brouiller les cartes au fond, de s'amuser justement avec les codes, de tromper entre guillemets le lecteur, de le perturber, etc. C'est ce que j'ai fait en particulier dans D'après une histoire vraie, mais au fond, c'est sans doute quelque chose qui revient souvent et j'apprécie cette idée qu'on puisse finalement être assez libre aujourd'hui de mélanger les genres et de s'en affranchir. Oui, et de faire venir les lecteurs du roman au théâtre, ça c'est formidable aussi. Une chose qu'il faut souligner, c'est l'humour. Ça c'est quelque chose qui m'a frappée, qui me semble plus présent, peut-être plus assumée dans cette pièce que dans vos romans. Alors bien sûr, il y a l'accent, les fautes de français semi-volontaires du personnage de Joyce qui est une fausse... Est-ce qu'elle prétend être australienne ? Oui, fausse australienne, mais en fait elle est française et elle s'appelle Joël, mais elle trouve plus chic d'affecter un accent anglo-saxon. Donc ces fautes sont amusantes. Le jeu sur les costumes, vous pouvez peut-être en dire quelques mots. le jeu sur les devinettes des métiers des figurants dans la vraie vie. Voilà, qu'est-ce que tu fais ? Et donc là, il y a tout un réseau d'humour, de blagues aussi, tout simplement, comme les gens qui discutent comme ça pour passer le temps et qui font des blagues. La manière dont les figurants parlent de leur activité aussi sans complexe. Bruno qui dit l'idéal, c'est d'être récurrent. Être récurrent, voilà, ça c'est une qualité dans ce métier de figurant, si tant est que ce soit un métier. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitiez introduire plus volontairement l'humour ? Oui, c'est venu comme ça. Peut-être d'ailleurs, c'est venu à travers ce personnage de Bruno qui pour moi est vraiment le personnage tragicomique de cette histoire. C'est un peu le super figurant. Oui, être figurant, c'est un métier. Il y a des gens vraiment qui font ça depuis des années, qui en vivent. Alors, ça demande énormément de travail, c'est-à-dire que non seulement il faut avoir suffisamment de figuration pour avoir un salaire décent, mais pour avoir suffisamment de figuration, c'est énormément de temps passé à postuler sans cesse, à regarder les différents sites qui proposent les castings, etc. Il y a encore une dizaine, quinzaine d'années, il y avait finalement assez peu de gens qui prétendaient être figurants. C'était beaucoup des comédiens qui cherchaient à faire des heures pour bénéficier du régime de l'intermittence que nous avons la chance d'avoir en France. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font ça pour arrondir leur fin de mois, des retraités qui, parfois, soit pour des raisons financières, soit parce qu'ils ont besoin un peu d'être au contact, font de la figuration, des étudiants. Voilà, c'est vraiment une... Ça concerne une population très variée. Mais Bruno, c'est l'archétype du figurant à l'ancienne, presque, j'ai envie de vous dire, celui qui a fait toutes les guerres, comme il le raconte. Il est figurant depuis des années, il a envie qu'on le voit, il se targue d'avoir joué, d'avoir été au plus près des plus grands comédiens. Donc, ça devient une espèce de jeu et de défi et de challenge pour lui d'être pris pour être celui qui va être à côté de Marion ou celui qui sera à côté de Jean. et c'est vrai que ces figurants-là, je les ai rencontrés. Ils sont à la fois souvent très passionnés d'ailleurs par le cinéma, par la magie du cinéma et très touchants. voilà. En tout cas, je pense que cette idée un peu du tragi-comique de faire entrer l'humour, de faire rire en tout cas ou faire sourire à minima à la lecture de cette pièce, elle est arrivée par ce personnage de Bruno dont on a parfois envie de se moquer un petit peu et en même temps il est extrêmement attendrissant, enfin je l'espère. Voilà. Et puis ensuite, ça s'est fait comme ça parce que, comme vous le disiez très justement, c'est du temps qu'il faut tuer. Donc on attend beaucoup, on se raconte un peu sa vie comme je le disais et puis à un moment donné, oui, on se fait un peu des blagues. Ce qui lit aussi vos romans et cette pièce, c'est l'art du dialogue. Vous en avez parlé pour les gratitudes. Les dialogues étaient déjà très présents dans vos romans mais ici, bien sûr, on est au théâtre donc tout passe par la parole. Donc comment avez-vous travaillé en tant que romancière pour finalement supprimer tout ce qui fait l'art du roman que ce soit la focalisation interne, le narrateur, omniscient, tout ce qu'on connaît, tous les trucs dont on a l'habitude et pour vous focaliser uniquement sur tout passer par les mots et les didascalies. Oui, là, c'était vraiment une étape supplémentaire parce qu'en plus, dans mes premiers romans, il y avait très peu de dialogues. C'est vraiment une technique, si je puis dire, en tout cas, une tentative que j'ai abordée peu à peu et que peu à peu, je me suis autorisée à mettre plus de dialogues dans mes romans et à les travailler. Dans les gratitudes que j'évoquais tout à l'heure, ce ne sont que des dialogues et des monologues. Les monologues, c'est une forme de focalisation interne, mais en tout cas, une manière qu'ont les protagonistes de raconter ce qu'ils ressentent, ce qui donne d'ailleurs un peu la dimension romanesque de ce texte puisque ce sont deux personnages assez jeunes qui viennent régulièrement au chevet d'une femme qui est dans une maison de retraite qui perd le langage et l'un et l'autre lui sont finalement très attachés et c'est à travers leur regard et ce qu'ils racontent qu'on découvre cette femme. Pour le reste, ce ne sont que les dialogues et les échanges avec elle. Et là, pour les figurants, je voulais aller plus loin, c'est-à-dire ne pas avoir recours au romanesque, ne pas tricher, entre guillemets, donc en effet, me contenter de ce qui se dit et de ce qui se passe dans le moment. Donc ça, c'était un vrai défi pour la romancière que je suis, de ne pas avoir recours aux pensées internes, aux pensées intimes de mes personnages, de ne pas pouvoir explorer à travers le roman leur passé, leur motivation, leur histoire, etc. Et je me suis amusée à ça. Pour moi, c'est un des défis de cette pièce, c'est faire passer finalement avec assez peu de mots ce qui anime les personnages, leurs blessures, leurs rêves, leurs attentes, etc., que ça va uniquement passer dans le dialogue ou éventuellement dans la description assez sommaire à travers les didascalies de ce qu'ils font, de leur manière d'échanger les uns avec les autres. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est presque une écriture tout en dentelle, en tout cas, qui aspire à l'être où chaque mot est conté et doit raconter quelque chose. Il faut faire exister vraiment les personnages à travers ce qu'ils disent, ce qu'ils se disent avec cette part de représentation de ce qu'on raconte de soi qui n'est évidemment pas forcément la vérité, en tout cas, qui vise à, quand on cherche à donner, à montrer le meilleur de soi-même, mais qu'on puisse deviner entre les lignes de ce qui se dit leur faille. Voilà. Ça, c'était un vrai pari et en même temps quelque chose de très intéressant à explorer. Tout à fait. Un autre pari parfaitement réussi, c'est la représentation du temps et de l'attente dont on a parlé. Ça, ça m'a beaucoup frappée. Orso l'affirme dès le début de la pièce, tu sais, on est là pour attendre. Dans les deux premiers actes, intitulés attendre et passer, on peut dire qu'il ne se passe rien. D'abord, ils attendent et puis ensuite, on les fait vaguement circuler d'un bout à l'autre de la scène sans qu'ils comprennent ce que l'on leur fait faire. Les dialogues comblent les vides, les dialogues émergent de l'attente. Vous parvenez à donner à l'attente de l'épaisseur, une chair. Moi, j'y ai vu vraiment quelque chose de charnel, vous la matérialisez. L'attente est comme un acteur, finalement, supplémentaire de la pièce, tout en étant l'objet même de la pièce. Or, l'attente est précisément ce moment du temps où tout devient possible, ce moment de virtualité, de présence pure et de virtualité. Cécile affirme « Tu as remarqué comme on dit des choses intimes quand on attend. » Ça, c'est cette idée qu'on ne se confie jamais aussi bien qu'à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne reverra pas dans une voiture, dans un train, sur un quai de gare. Il me semble qu'en étirant le temps, en faisant émerger la parole du silence, vous explorez la fonction finalement archaïque du théâtre qui est la fonction cathartique. Il me semble que là, on renoue avec cette fonction primaire, primale du théâtre antique, c'est-à-dire la révélation des traumas enfouis qui émergent par la parole. Est-ce que c'était ça ou est-ce que je vais un peu trop loin dans l'analyse ? Oui, tout à fait, vous avez raison, c'est cette situation d'attente dans un endroit assez peu accueillant en l'occurrence, ils sont dans un local figu, souvent ce sont des endroits un petit peu ingrats, vous avez un bout de quatre quarts industriels, un vaguement un café plus ou moins chaud, j'exagère un peu mais il y a un petit peu de ça. Et donc là, c'est ce moment-là parce que ces gens a priori ne vont pas se revoir parce qu'encore une fois il faut tuer le temps que les choses se disent et qu'en effet que des choses se révèlent. Alors je ne me suis pas dit aussi clairement que vous venez de l'énoncer là, maintenant probablement ça a fait appel à des souvenirs de lectrices ou de spectatrices de théâtre que j'ai dû convoquer peut-être malgré moi pour faire émerger ces moments. Alors venons-en à la question centrale qui est celle des apparences. Que renvoie-t-on aux autres de nous-mêmes ? Que voit-il en nous ? Vous avez développé cette question essentielle dans plusieurs romans mais notamment deux que vous avez cités d'après une histoire vraie. Histoire d'une imposture amicale, histoire d'une emprise, histoire d'une possession extraordinaire, d'un envoûtement. Et puis Les enfants sont rois, votre dernier roman paru en 2021 qui évoque la quête obsessionnelle de la représentation de soi, de la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux et aussi de la vie parfaite et l'exhibition de soi. Vous creusez ce qui est véritablement me semble-t-il une position d'existence et une position vertigineuse. Nous sommes ce que nous disons aux autres que nous sommes. Donc là aussi tout passe par la parole et par ce qu'on appelle le performatif et le déclaratif. Dans les figurants, cela est illustré notamment par le personnage de Cécile, l'ancienne infirmière. Je cite ici, Orso l'interroge, « T'es prof de yoga ? » « Oui. » « Enfin non, de pilates plutôt. » « Non, non, je suis kinésithérapeute. » « En fait, j'adore me mêler de ce qui ne me regarde pas. » « Ah bon ? » « Et donner des conseils. » C'est plus fort que moi. J'adore ça. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est beaucoup plus efficace si tu es légitime. Alors selon les cas, je dis que je suis secouriste, nutritionniste, puéricultrice, avocate, décoratrice d'intérieur, agent du trésor public et ça marche. C'est comme des vies dans lesquelles je me glisse le temps d'une conversation dans un bus, une soirée, une file d'attente. Tu es comédienne en fait. Oh non, pas du tout, mais actrice de complément puisque c'est ce qui est marqué sur nos feuilles de paye, Donc là, il y a véritablement une mise en parallèle de votre part avec l'art du comédien. Finalement, l'art du comédien, c'est le fait d'assumer cette envie que l'on a tous de vivre d'autres vies que la nôtre, de jouer des apparences, ce transformisme. Oui, tout à fait. Ce personnage, elle m'amuse parce que d'abord, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait en effet. D'ailleurs, au bout du compte, on peut même se demander si elle est vraiment infirmière. Il semblerait quand même que ce soit ça, qu'elle a été infirmière et qu'elle a dû renoncer à ce métier. Mais oui, c'est un peu une figure de... c'est pour ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit mais tu es comédienne au fond parce que ce qu'elle aime, c'est adopter le costume quelque part de quelqu'un d'autre et se rendre utile à travers ça. Et c'est vrai que ça marche beaucoup mieux si vous donnez des conseils à quelqu'un, si vous êtes légitime pour le faire. Alors, en parlant de conseils, quelque chose d'à la fois très amusant et très intéressant, c'est Cécile obsédée par les syndromes. Donc, à la fin de chaque acte, chacun des quatre actes, on a un petit conseil comme ça sur un syndrome tout à fait intéressant. Le syndrome de l'accent étranger, des gens qui se réveillent en parlant leur langue avec un accent étranger, donc le syndrome dont pourrait être atteinte Joyce. Le syndrome du cœur brisé, d'après un terme japonais takotsubo, donc cette sidération au sens propre du terme du myocarde au moment d'un stress émotionnel qui fait comme si le cœur explosait. Le syndrome de Truman Show, donc qui rappellera quelque chose à tous ceux qui ont vu ce film vraiment générationnel, formidable, avec Jim Carrey de 1998. Donc, tous ceux qui, enfin, tous ceux, je ne sais pas si c'est très répandu, mais enfin, les personnes qui ont l'impression de vivre dans un décor de cinéma, que leur vie subit une médiation par une caméra. et puis enfin, et j'en viens à cela, le syndrome de Frégoli. Alors là, je pensais que vous nous aviez piégés et que ça n'existait pas, mais tout est vrai, tout existe, j'ai vérifié. Le syndrome de Frégoli, donc du nom d'un transformiste, d'un acteur italien, Leopoldo Frégoli, et donc, c'est un syndrome qui a été décrit par, je crois, deux psychiatres français en 1927, et ce qui m'a intéressée, c'est que le cas a été étudié à partir d'une femme qui était une spectatrice de théâtre régulière et qui se croyait persécutée par des acteurs qu'elle allait voir souvent au théâtre. Et donc, elle était persuadée que ces personnes-là la poursuivaient en prenant la forme de gens qu'elle connaissait ou qu'elle rencontrait. Ça fait signe aussi vers un autre syndrome que je connaissais parce qu'il est fort romanesque, bien que terrible, le syndrome de Capgras, le syndrome, voilà, l'illusion des sosies de Capgras. Là aussi, un psychiatre français, Joseph Capgras, qui en 1923 a défini cette chose-là. Donc, tout ça vient d'affections d'une partie du cerveau, ce sont des affections neurologiques où on a l'impression que nos proches ne sont pas nos proches mais ont été remplacés par des sosies maléfiques. Et donc, des imposteurs. Et donc, des imposteurs, voilà. Et donc, l'individu finit par s'en prendre à ses proches parce qu'il pense qu'ils sont menaçants. Donc, pouvez-vous nous en dire un tout petit peu plus ? Sur ma passion pour les syndromes. Voilà. Non, c'est vrai, comme ce personnage de Cécile, j'ai une vraie passion pour les syndromes. Je pense qu'elle correspond à diverses choses. D'abord, parce que je l'ai parfois dit dans des interviews, peut-être mon seul regret, si je devais revivre pour une autre vie que la mienne, pour le coup, ce serait d'être psychiatre. J'aurais adoré être psychiatre. La psychiatrie est vraiment un domaine qui m'intéresse énormément et je pense que, particulièrement aujourd'hui, avec les découvertes récentes et sans doute celles qui vont arriver, notamment sur la neurologie, c'est vraiment un domaine que je trouve tout à fait passionnant et puis pour des raisons, évidemment, plus personnelles. Et ces syndromes, oui, le syndrome de Capgras, par exemple, dont vous parliez, c'est un syndrome qui a été raconté par Richard Powers, un écrivain américain que j'adore et que je vous recommande fortement, notamment dans un roman qui s'appelle La chambre aux échos. C'est le premier roman de Richard Powers que j'ai lu et souvent, vraiment, ce type est juste un génie parce que souvent, ces romans sont à la frontière vraiment de la science et de la littérature, mais il y a toujours très souvent une dimension scientifique qui est très forte. À chaque fois qu'il écrit un livre, on a l'impression qu'il est le grand spécialiste du syndrome de Capgras ou de la musique dans Le temps où nous chantions ou de la généalogie, de la génétique, merci, dans un autre roman qui s'appelle Generosity. Bref, il racontait ce syndrome c'est un personnage qui a un accident de voiture très grave qui se retrouve à l'hôpital et sa sœur vient le voir, on est aux États-Unis, sa sœur est obligée d'abandonner son travail pour s'occuper de lui, pour l'aider à se sortir de cette situation, évidemment, où la protection sociale n'est pas non plus celle qu'on a en France et il est persuadé que sa sœur est une fausse sœur, que quelqu'un a adopté l'apparence de sa sœur. Donc, ça pose évidemment des tas de problèmes. Ça m'avait beaucoup intéressée. Et par exemple, le syndrome de Truman Show, je l'avais déjà évoqué dans mon précédent roman, dans Les Enfants sont rois, parce que j'avais imaginé, donc Les Enfants sont rois racontent effectivement, met en scène une famille à l'occasion de la disparition de leur enfant, une famille dont les parents mettent en scène leurs enfants sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Instagram. Et un des aspects qui m'intéressait dans le roman, au-delà de cette intrigue policière, c'était d'essayer d'imaginer ce que des enfants qui ont été exposés à ce point quand ils étaient petits, dès le plus jeune âge, mis en scène avec des vidéos, des dizaines, des centaines de vidéos et parfois, certains parents documentent absolument toute la vie de leur enfant, toute la journée, du matin au soir, ce qu'ils font, ils rentrent de l'école, ils goûtent, ils font ci, on va chez le médecin, on fait ça. Comment ces enfants pouvaient ensuite évoluer psychiquement, enfin psychiatriquement même ? Et donc, dans Les enfants sont rois, la dernière partie se passe en 2030 et quelques et j'avais imaginé qu'un des protagonistes, je n'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas lu le roman, souffrait, souffre du syndrome de Truman Show, c'est-à-dire cette idée finalement, mais traumatisée par son enfance qu'il est, tout le temps filmé, qu'il est tout le temps poursuivi, persécuté par des gens qui veulent l'intégrer dans une espèce d'immense émission de télé comme dans le film que vous avez évoqué. Et c'est drôle parce que j'avais imaginé ça quand j'ai écrit le roman donc il y a 4-5 ans maintenant et il se trouve qu'après ça, il y a eu un documentaire qui s'appelle Enfants sous influence, d'ailleurs que je vous conseille aussi, qui est vraiment passionnant sur les enfants influenceurs, la jeune femme qui a réalisé ce documentaire a réussi à interviewer des anciens, notamment une jeune femme qui a été mise en scène, une des toutes premières d'ailleurs, qui a été mise en scène par sa mère sur les réseaux sociaux aux Etats-Unis et des mamans qui mettent en scène leurs enfants, etc. Le documentaire est vraiment passionnant et cette jeune femme qui a été très jeune mise en scène par sa maman raconte ça. Elle raconte qu'elle a une forme de délire de persécution, en tout cas qu'elle se sent en permanence observée, suivie, etc. et qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour pouvoir réapprivoiser l'extérieur. Donc voilà, tout ça constitue de toute façon quelque chose qui m'a toujours intéressée et les syndromes ce que j'aime aussi peut-être c'est ce côté un peu tragicomique justement qu'Olivier Sachs avait exploré dans un ouvrage que vous connaissez sans doute pour certains qui s'appelait L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau où il est, d'ailleurs il y a eu une pièce de théâtre mise en scène par Peter Brook à partir de ce texte et donc il raconte vraiment des cas des cas auxquels il a été confronté en tant que médecin en tant que praticien qui sont d'ailleurs très souvent à la frontière entre la neurologie et la psychiatrie et c'est passionnant parce que pour moi il y a quelque chose qui raconte notre vie aussi c'est un peu comme dans cette idée d'adopter un peu différents costumes ou d'endosser différents rôles et où là quelque chose nous échapperait et notre besoin aussi de nomenclature de mettre des mots sur les choses il y a quelque chose de fascinant peut-être de poétique dans cette appellation du syndrome Truman Show Frégoli le transformiste c'est étonnant là il y a aussi un mélange entre la fiction et la réalité scientifique on a besoin de nommer les choses alors ce qui est fascinant dans toute votre oeuvre et tout particulièrement dans cette pièce c'est cet on le sent c'est cet ancrage dans le réel dans la sociologie ça c'est tout à fait passionnant et vous creusez l'idée de comment trouver sa place en société ça c'est une chose qui vous anime je note l'importance du collectif ça je ne l'avais pas noté plus tôt alors c'est un peu un peu trivial mais vous avez de très nombreux titres qui s'écrivent au pluriel je ne sais pas si vous en l'aviez noté les gratitudes les loyautés les heures souterraines les jolis garçons les enfants sont rois avec plein de contre-exemples aussi bien sûr mais tout de même il me semble que ça dit quelque chose de votre intérêt pour le collectif pour l'individu pris dans un collectif le personnage de Nora qui est là aussi un personnage très fort très touchant très complexe dans la pièce fait l'éloge du collectif l'éloge de l'union fait la force et elle invite les figurants quasiment à se lever et à défendre leur statut on est les prolos du cinéma dit-elle et elle s'oppose à ce fatalisme des figurants qui acceptent leur sort avec résignation donc c'est c'est presque une forme on va presque vers une lutte des classes et c'est ce que vous exprimez avec le thème de l'invisibilité les invisibles on les met pour un moment sur le devant de la scène donc le plateau cinéma reproduit en miniature la société avec l'injustice de ses classes est-ce que c'est une des fonctions pour vous du théâtre plus que dans le roman que nous donnait véritablement à voir cette partition de la société et en ce sens-là est-ce que vous avez eu une ambition politique dans la pièce j'ai envie j'ai envie de vous dire pas plus que d'habitude c'est-à-dire que comme vous le soulignez à l'instant je me constate moi-même que mes romans sont quand même toujours ancrés dans une réalité contemporaine qui est très présente et sans doute que comme avec les moyens qui sont qui sont les miens je m'attache à raconter quelque chose du monde dans lequel nous vivons que ce soit la précarité la possibilité de basculer comme ça tout d'un coup dans une très grande pauvreté ou de ne plus avoir de domicile dans Noé Moi qui est un livre très ancien la souffrance au travail dans les heures souterraines et une forme de solitude urbaine d'ailleurs dont je rencontre dans ce roman enfin chacun de mes livres probablement à sa manière tente de tendre un miroir à l'époque dans laquelle il a été écrit et encore une fois au monde qui nous entoure oui je pense que ça fait vraiment partie de mes préoccupations donc le théâtre c'est une autre manière de raconter ça ça s'est imposé parce que quand j'ai commencé à rencontrer pas mal de figurants pour échanger sur encore une fois je voulais que la pièce c'est quand même une dimension documentaire c'est quelque chose qui est apparu très vite ce sentiment cette lutte des classes c'est à dire le cinéma est extrêmement hiérarchisé ils ont quand même très souvent le sentiment d'être un peu la dernière roue du carrosse et c'est vrai que de fait ils ne sont pas traités comme les comédiens principaux et pour cause alors parfois ça se justifie parce qu'ils sont très nombreux parfois ça leur semble moins justifié parce qu'ils sont finalement assez peu nombreux mais en tout cas clairement leur statut n'est pas le même ils ne mangent pas la même chose ils n'attendent pas au même endroit ils sont très souvent convoqués au plus tôt parce qu'on veut être sûr de les avoir sous la main ils doivent arriver avec leurs propres habits ils doivent arriver avec leurs propres habits par leurs propres moyens souvent etc donc ce sont des conditions objectivement assez dures qui m'ont été à raconter parfois il faut jouer l'été en hiver l'hiver en été etc et cette idée on est les prolos du cinéma c'est quelque chose que j'ai entendu que j'ai entendu à plusieurs reprises et voilà donc assez vite pour moi la pièce devait aussi raconter ça raconter en effet une forme de lutte des classes avec cette éloge bien sûr du collectif qui apparaît à travers ce personnage de Nora qui à la fois est la plus révoltée la plus à cheval justement sur toutes ces questions de statut etc et en même temps qui incitent à se rassembler il y a quelque chose aussi qui m'a frappée d'un point de vue social et moral c'est la question des renoncements la pièce présente de nombreux personnages qui ont renoncé Orso a renoncé à être acteur grand acteur se contente de figuration le super assistant a renoncé à être réalisateur il l'explique à la fin de la pièce Cécile à renoncer au métier d'infirmière il me semble que là il y a quelque chose d'intéressant parce que le renoncement de prime abord semble négatif semble relever de l'échec mais il me semble que vous en montrez l'aspect positif là encore avec une forme de dialectique c'est-à-dire l'aspect évolutif de l'identité et de l'activité humaine le fait de ne pas rester cantonné à une activité mais de pouvoir évoluer dans la société et dans notre propre histoire personnelle est-ce que c'est cela qui vous intéressait dans le renoncement de positiver le renoncement alors là je vous avoue que votre question m'intrigue et en même temps c'est drôle parce que c'est quelque chose on m'a souvent enfin c'est pas la première fois qu'on me fait remarquer que le renoncement est un des thèmes qui traversent mon travail c'est pas du tout quelque chose de conscient mais ça m'a été fait oui ça m'a été fait remarquer notamment à une époque par un universitaire qui travaillait déjà sur le début on va dire de mes premiers romans d'ailleurs une phrase qui était c'était partie de là je crois son approche dans Noé Moi le professeur qui offre un livre à cette jeune fille à la fin du roman il lui dit ne renoncez pas et donc là j'ai envie de vous dire ça s'est opéré complètement malgré moi en effet maintenant que vous vous me pointez ces différents renoncements de ces différents personnages je me dis ah oui tiens c'est vrai mais c'était pas du tout conscient et ça c'est d'ailleurs une chose que je trouve assez passionnante quand on écrit c'est à quel point il y a le texte que ce soit d'ailleurs du théâtre ou quoi que ce soit d'autre il y a le texte qu'on écrit qu'on pense écrire sur lequel on travaille parfois pendant des mois et qu'on pense maîtriser qu'on croit connaître et puis celui qu'on a écrit en réalité qui parfois vous apparaît un peu comme un motif dans le tapis qui apparaîtrait longtemps après soit ça m'est arrivé moi-même de me dire un an deux ans après avoir publié un roman ah mais en fait c'est ça dont je parle alors que je pensais parler de toute autre chose ou que quelqu'un me fasse remarquer que finalement en jetant des passerelles entre mes différents livres aujourd'hui que tel ou tel thème revient et cette question du renoncement je ne saurais même pas vous dire si j'ai souhaité en faire quelque chose de positif parce que encore une fois ça s'est fait ça s'est opéré malgré moi mais c'est vrai que pour moi le renoncement ça n'est pas forcément négatif c'est aussi à un moment donné accepter l'idée qu'on puisse changer de cap et qu'on va pouvoir y gagner je pense d'ailleurs au personnage des heures souterraines Mathilde qui est cette femme qui vit une situation de très grande souffrance au travail et à qui on dit il ne faut surtout surtout pas démissionner etc et je ne dis pas si elle le fera ou pas mais en tout cas ce n'est pas forcément si négatif c'est qu'à un moment donné c'est aussi de se délivrer de quelque chose me semble-t-il qui ne fonctionne pas oui absolument cette question renvoie à la question de la bienveillance alors ce n'est pas un terme que j'apprécie énormément parce qu'il est galvaudé malheureusement moi je dirais plutôt l'acceptation de la fragilité ça c'est quelque chose de récurrent dans votre oeuvre je pense la vieillesse les SDF dans Noé et moi l'anorexie dans Jour sans fin il me semble que là il y a à nouveau quelque chose de dialectique la bienveillance me semble un terme trop faible trop passible acceptation de la fragilité me semble plus plus actif avec un dépassement oui oui non seulement l'acceptation mais j'ai envie de vous dire c'est tout ce qui m'intéresse et ça pour le coup là j'ai quand même le sentiment d'avoir à peu près conscience de ça que c'est quelque chose qui est présent très souvent dans mes livres parce que voilà ce sont les aspérités les failles qui m'intéressent c'est ce qui fait de nous des êtres humains donc au fond j'espère que mes romans aussi différents soient-ils rendent compte de ça c'est qu'est-ce qui nous lie les uns aux autres ça c'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qu'est-ce qui fait de nous des humains dans les gratitudes ou les loyautés c'est au cœur de ce que j'avais envie d'explorer donc oui bien sûr la fragilité ça en fait partie et d'ailleurs les heures souterraines donc qui met en un roman qui date de 2009 si je ne dis pas de bêtises qui met en parallèle la journée de cette femme dont je parlais à l'instant donc qui vit une situation de harcèlement au travail et la journée d'un médecin urgentiste qui va au chevet des uns et des autres voilà ils se sont croisés et se rencontreront-ils on va dire que c'est ça qui tend le roman ce texte je voulais l'appeler fragile au pluriel et j'ai travaillé d'ailleurs avec ce titre de travail pendant plusieurs mois et quand j'ai eu fini le texte on s'est rendu compte avec Karina Aussin mon éditrice que ce titre avait déjà été utilisé par Philippe Delerme et donc on avait posé la question est-ce qu'on peut utiliser parce que parfois ça se fait là c'est pareil je travaille sur un roman j'ai vraiment un titre en tête encore un pluriel mais qui a déjà été utilisé et je sais que si je viens à bout du texte il faudra que je demande l'autorisation à l'autrice en l'occurrence mais donc là Philippe Delerme et sa femme parce que c'était quelque chose qu'ils avaient publié ensemble ils nous avaient dit oui oui d'accord sauf qu'en fait ils republiaient le texte à la rentrée c'est-à-dire au moment où j'allais faire paraître celui-ci donc il a fallu trouver un autre titre mais pour vous dire à quel point si vous voulez cette question de la fragilité elle m'occupe mais avec encore une fois avec cette idée que c'est là aussi qu'on puise probablement beaucoup de nos ressources Les heures souterraines est un titre magnifique et un roman magnifique on en revient à la question du temps rendre le temps palpable et puis cette idée du souterrain c'est un roman sur la ville et sur la vitesse le mouvement de la ville le mouvement des travailleurs le mouvement des gens qui se rendent au travail en RER le mouvement de la productivité de l'argent sans raison on ne comprend pas pourquoi cette femme est victime de cette placardisation brutale ça n'est jamais ça n'est jamais expliqué donc c'est l'idée de comment s'adapter à un monde hostile mais hostile dont on ne comprend pas pourquoi il est hostile c'est ça qui est très fort je cite une phrase maintenant il sait combien la ville est brutale et qu'elle fait payer le prix fort à ceux qui prétendent y survivre donc là il me semble qu'il y a quelque chose de très intéressant la ville comme microcosme agressif à la fois accueillant parce qu'on n'a rien d'autre et agressif et là c'est l'inverse finalement de la situation des figurants qui est un huis clos on ne l'a pas dit mais il fallait commencer par là c'est un huis clos comme très souvent au théâtre et donc on entend les échos de la société qui nous parviennent à travers le récit des vies mais ça pourrait se passer n'importe où alors que les heures souterraines étaient vraiment ancrées dans la ville de même que Jours sans fin on va en dire quelques mots là aussi c'est un livre magnifique est un huis clos aussi dans l'hôpital et on entend les échos de l'extérieur est-ce que vous travaillez sur cet intérieur extérieur pour reprendre des termes cinématographiques oui oui tout à fait je vous remercie d'ailleurs de l'évoquer comme ça parce que tout de suite ça me replonge dans l'état dans lequel j'étais quand j'ai écrit ces textes et donc bien sûr les figurants c'est un huis clos il y a cette contrainte de l'unité de lieu et de temps donc ça je me suis amusée avec ça mais quand je repense aux heures souterraines j'avais cette idée donc d'un roman très urbain où la ville est un personnage à part entière et j'avais une carte de Paris comme ça que j'avais dessinée au-dessus de moi et notamment pour imaginer les déplacements des personnages de ces deux personnages et leurs possibles ou hypothétiques rencontres mais en tout cas avec cette idée que la ville en permanence comme vous le disiez son bruit sa vitesse son absurdité vient les percuter parce qu'il y a ses trajets lui il est en voiture c'est embouteillé il a un mal fou à se garer enfin voilà il subit vraiment le deuxième personnage est un médecin du SAMU oui voilà ce médecin urgentiste qui circule en voiture et elle travaille en banlieue donc tous les jours effectue le même trajet comme on le fait dans ces cas là ça a été mon cas et c'est le cas de millions de gens d'effectuer un trajet un peu comme un automate sans même plus y penser se mettre à l'avant de la rame parce qu'on sait qu'on va sortir de ce côté là qu'il faut changer etc et à l'inverse Jour sans fin qui est donc mon premier roman qui est un livre très autobiographique qui raconte à travers un personnage qui est une sorte de double de moi-même la guérison d'une jeune femme anorexique c'est un huis clos oui parce que ça se passe finalement dans ces mois que lors le personnage passe à l'hôpital où elle est à la fois à l'abri du monde c'est à dire que c'est d'ailleurs cet abri qui lui permet de comprendre ce qui lui est arrivé et de se reconstruire et où en même temps elle perçoit ce bruit du dehors et quand vous me posiez cette question je revois cet hôpital où j'ai été hospitalisé moi-même c'était l'hôpital Bichat qui se trouve à la périphérie de Paris dans une immense tour où vous êtes à la fois enfermé dans une tour de verre et en même temps il y a le périphérique il y a la ville la ville est là vraiment à portée de main donc oui ça m'intéresse beaucoup de travailler ce rapport entre le dedans et le dehors c'est d'ailleurs le cas aussi dans les Gratitudes avec ce personnage qui à un moment donné doit du jour au lendemain alors qu'elle était autonome chez elle cette vieille dame qui doit se retrouver dans un EHPAD et où elle n'a plus de perception du dehors qu'à travers ces deux personnages qui viennent la voir alors une question aussi très 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 importante dans Jour sans fin et dans les figurants également c'est la question du corps qui est là aussi centrale dans votre travail vous l'abordez souvent d'un point de vue sociologique le corps de l'individu en société et puis bien sûr également de manière intimiste bien que ce soit également social dans les questions médicales la médicalisation du corps dans Jour sans fin vous décrivez magnifiquement ce que l'héroïne appelle l'ivresse du jeûne avec cette sorte de contradiction dans les termes qui mêle un sentiment de puissance et un sentiment de déchéance et je me permets de citer une phrase elle avait cessé de se voir c'était trop tard ni la peur ni la révolte ne pouvaient plus l'atteindre elle se sentait bien tellement plus légère elle ne voulait pas mourir juste disparaître s'effacer se dissoudre donc là aussi il me semble qu'il y a un parallèle avec les figurants c'est à dire ce besoin de visibilité et en même temps cette peur de la visiter donc ce désir d'être visible et en même temps de se réfugier dans l'invisibilité oui oui j'avoue que je n'aurais pas pensé à ce parallèle je trouve intéressant comme quoi vraiment on a quand même des obsessions quand on écrit qui reviennent sous des formes différentes oui ce qui m'intéressait dans les figurants c'est au contraire ce besoin que nous avons malgré tout d'être vu d'être reconnu pour ce que pour ce que nous sommes pour ce que nous fabriquons et en l'occurrence ces figurants qui sont un élément absolument indispensable du décor qui rendent crédibles les scènes dans lesquelles ils apparaissent ils sont en même temps complètement invisibles c'est à dire qu'on leur demande d'être là sans être là d'être vu mais pas trop de ne pas trop de ne pas trop dépasser et ça provoque chez certains sans en dire trop une peur de la disparition c'est à dire le sentiment de perdre en matière de perdre en épaisseur et ça c'est un thème qui est sans doute apparu à plusieurs reprises dans mon travail et d'une manière encore plus exacerbée dans les enfants puisque là chez cette femme qui met à ce point en scène ses enfants sur les réseaux sociaux il y a aussi son envie à elle d'exister d'ailleurs ça part de là c'est une jeune femme qui a regardé le loft quand elle était adolescente qui a rêvé d'être elle-même une star de la télé-réalité et qui tout d'un coup devient une star à travers ses enfants à nouveau le thème pardon je vous interromps de la vie par procuration qui était aussi le sujet d'après une histoire d'après une histoire et donc et dans jour sans fin et ben oui et je pense qu'en fait c'est quelque chose que nous avons tous éprouvé ces deux ces deux pôles j'ai envie de vous dire ces deux à la fois comme je le disais à l'instant le besoin malgré tout d'être vu d'être reconnu et comme dit Bruno à un moment donné dans les figurants j'aimerais juste qu'on me dise je te vois et je sais que tu sers à quelque chose et en même temps par moments le besoin de disparaître de ne pas être vu de se fondre dans la masse je pense que c'est quelque chose que nous avons tous éprouvé et là en l'occurrence dans jour sans fin il y a quelque chose qui évidemment relève davantage de la pathologie dans ce besoin de disparaître qui vient sans aucun doute du fait de ne pas trouver sa place de ne pas savoir comment exister comment recevoir la vie sans qu'elle vous atteigne trop parce qu'au fond pour moi c'est ça qui s'est joué dans l'anorexie c'est une espèce d'hyperperméabilité hyperporosité au monde qui fait que la vie vous percute d'une manière qui est juste insupportable et l'état de dénutrition de jeûne que vous évoquiez à l'instant il donne l'impression de se sentir plus léger il donne l'impression de se sentir protégé de se sentir à l'abri il crée une forme d'anesthésie mais qui en même temps bien sûr vous détruit c'est bien ça le problème à la fin du livre néanmoins la vie renaît réapparaît je cite cette magnifique phrase c'est un tel effort de vivre qui sont les mots que prononçait la mère de l'héroïne suicidaire internée et que reprend à son compte tout à la fin la fille et à la fin l'envie de vivre revient de manière brutale incontrôlée boulimique pourrait-on dire il s'agit désormais pour elle de lutter à chaque instant pour garder intact ce désir de vivre qu'elle a retrouvé oui mais parce qu'au fond d'ailleurs c'est souvent le cas l'anorexie c'est vraiment la maladie de l'appétit de vivre c'est précisément parce qu'on a tellement de choses à vivre et encore une fois qu'on ressent les choses tellement intensément trop intensément qu'il faut trouver un moyen d'apprivoiser à la fois cette sensibilité et cet appétit de vivre dernière chose sur laquelle je voulais vous interroger pour en revenir aux figurants parce qu'on a parlé de la question des apparences la question du virtuel ça nous amène à la question de la technologie que vous évoquez dans les figurants l'inquiétude face à l'arrivée de l'arrivée plus que l'arrivée la présence de l'intelligence artificielle dans nos vies donc cette question de la part spécifiquement humaine de l'être humain quel sera à l'avenir notre rôle notre place face à la technologie et là vous évoquez cette peur qui est portée est-elle portée oui par Nora qui raconte Bruno raconte qu'à un moment il a si bien réussi une figuration il est content de lui sur une grosse série américaine qu'on l'a fait venir dans une petite cabine et qu'on l'a pris en photo sous toutes les coutures et Nora lui dit de manière un peu blasée comme ça la prochaine fois ils n'auront même pas besoin que tu viennes ils pourront te recréer virtuellement et même te faire bouger mais non mais si ils constituent leur petite banque de données et bientôt ils pourront te dupliquer à l'infini ou même te mélanger avec d'autres pour créer de nouvelles créatures des nouveaux figurants oui des figurants virtuels pas chers pas exigeants pas frileux pas syndiqués donc ça c'est une question aussi ce que vous vous êtes posé avec l'évolution de ce métier oui évidemment et puis ça existe on sait bien même que les comédiens commencent à craindre pour leur avenir les romanciers commencent à craindre pour leur avenir pour certains les scénaristes et évidemment les figurants parce que ce que je décris c'est-à-dire le fait d'être pris comme ça en photo sous toutes les coutures ça existe ça m'a été raconté par une jeune femme qui travaillait sur un tournage d'une série américaine ils faisaient ça ils ont fait passer beaucoup beaucoup de figurants comme ça dans l'espèce de cabine magique sans trop d'ailleurs leur dire à quoi ça serait utilisé et ça s'est produit aussi sur un film français où des figurants ont témoigné qu'alors qu'il n'y avait absolument pas de disposition spécifique dans leur contrat ils avaient été photographiés de telle sorte alors probablement on ne sait même pas d'ailleurs j'allais dire ce ne sera sans doute pas pour des figurations où on voit 2-3 personnes où là ce seront encore probablement des vrais gens mais on sait bien que quand il s'agit de remplir des stades etc où on a besoin de centaines voire de milliers de figurants oui on pourra fabriquer des figurants virtuels c'est-à-dire créer des créatures qui n'existent pas on peut déjà le faire probablement alors créer des créatures qui n'existent pas c'est proprement le métier de l'écrivain et de l'écrivaine donc rassurons-nous nous sommes bien réels nous sommes bien vivants nous continuons à produire des oeuvres magnifiques et je vous remercie beaucoup pour cet échange autour de votre pièce des figurants Delphine de Vigon merci à vous applaudissements Merci.